Et pour commencer, parlons de la jeunesse de l'innovation technologique. Avant d'apporter ce sujet, j'aimerais d'abord poser une question à notre invité spécial pour voir ce qu'il en pense. Bonjour M. Chaltipiti, que pensez-vous de l'innovation technologique ? L'innovation technologique fait référence à la conception, au développement et à la mise en œuvre de nouvelles technologies ou à l'amélioration et à l'adaptation des technologies existantes pour résoudre des problèmes, améliorer des processus ou créer de nouveaux produits et services. L'innovation technologique peut transformer les industries, stimuler la croissance économique, améliorer la qualité de vie et résoudre des défis sociaux et environnementaux. Elle est souvent considérée comme un moteur essentiel de la compétitivité mondiale et du progrès humain. Merci beaucoup M. Chaltipiti, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et l'innovation technologique a un impact extraordinaire sur le développement des nations et le progrès de l'humanité. Et toi Karim, que penses-tu ? Oui Coco, il s'agit de s'appuyer sur le progrès technologique perfectionné et transformé de manière significative et qualitative le quotidien des gens dans divers aspects de la vie. Il est question de prendre un pari pour l'avenir en intégrant la technologie au cœur de tous les secteurs d'activité. Et de nos jours, on parle d'agriculture intelligente, de e-commerce, de véhicules intelligents, d'intelligence artificielle et de travail à distance. Moumouni, vous qui avez parcouru des milliers de kilomètres depuis votre Mali natal jusqu'en Chine, vous avez été témoin des innovations technologiques en Chine. Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples d'innovations technologiques qui ont retenu particulièrement votre attention ? Merci pour cette question, M. Karim. D'abord, c'est une question un peu délicate. Pourquoi ? Puisque la Chine, aujourd'hui, c'est comme la vitrine de l'innovation technologique. Dans presque tous les domaines, on peut constater vraiment le développement de la technologie en Chine. Particulièrement, moi, je suis dans le milieu académique actuellement. Donc, quand je prends l'exemple sur les plateformes d'apprentissage que nous avons au niveau universitaire, allant jusqu'à la tête du GPT, par exemple, nous, les étudiants cherchés, nous avons toujours fait recours à ces plateformes que je trouve vraiment pertinentes. Ça, c'est dans le milieu académique. Et au-delà de ça, par exemple, dans le cadre de la lutte contre la protection de l'environnement, je veux dire, nous avons aussi des applications à travers lesquelles on peut aussi, par exemple, quand on prend l'exemple sur Alipay. Donc, au sein de Alipay, nous avons une option appelée l'énergie verte. Lui, c'est en anglais, en chinois, je pense qu'on l'appelle comme ça. Donc, au sein de cette application, je pense que ça nous encourage, surtout les jeunes, à travailler, à marcher ou bien courir, ou bien à manger, ne pas gaspiller le reste des nourritures. Donc, je pense que tout cela fait partie de l'innovation technologique qui contribue à la protection de l'environnement. Et au-delà de ça aussi, tout le monde le sait, la Chine aussi a fait beaucoup d'améliorations en matière de voitures électroniques aujourd'hui. Donc, je pense que tout ça, c'est des points vraiment qui ont beaucoup attiré mon attention depuis mon arrivée en Chine. Merci, Moumini. L'innovation de technologie est toujours hors de notre imagination. Alors, Métio, as-tu remarqué que l'innovation technologique est omniprésente et qu'elle fait désormais partie intégrante de la vie des jeunes ? Oui, effectivement, nous, les jeunes chinois, avons l'habitude de la vie numérisée. La vie qu'on était en Chine se manifeste dans de nombreux domaines. Par exemple, l'appartement intelligent, les jeunes Indiens rendent son appartement plus intelligent avec des appareils électroménagers ou des systèmes de sécurité intelligents. Et grâce à la connexion Internet et au contrôle intelligent, on améliore le confort de la vie domestique. En plus, des services numériques rendent notre vie plus facile, tels que l'apprentissage en ligne ou les consultations médicales à distance. Parfois, quand je me sens mal à l'aise, je vais trouver un médecin spécialisé sur le site de télé-médecine et je consulte à distance sur la façon de me soigner. Si ce n'est pas nécessaire, je ne vais plus à l'hôpital et cela me permet non seulement de gagner du temps, mais également d'éviter les infections croisées. Effectivement, tous les exemples que vous venez de citer sont très illustratifs de l'innovation technologique en Chine, notamment l'appartement intelligent, notamment la consultation à distance. Ce sont des exemples qui ont intégré la vie des Chinois et l'occasion de les expérimenter tous les jours ici en Chine. Alors, n'oubliez pas que nos invités en ligne nous attendent. Et bonjour Gérard ! Vous avez interviewé et couvert 23 entreprises chinoises au Cameroun, dont certains dirigés par des jeunes entrepreneurs innovants. Pouvez-vous partager avec nous leur histoire d'innovation technologique et comment ces jeunes ont contribué au développement local ? La vérité est d'abord que les Chinois se déploient au Cameroun avec des technologies de pointe afin de soutenir le développement du pays. Cette vision est matérialisée par leur arrivée et l'installation des technologies qui innovent dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine de la téléphonie, dans le domaine du commerce en général. Dans le domaine même des énergies renouvelables, des pesticides et autres. Alors, beaucoup sont ceux qui arrivent avec des appareils qui bénéficient du processus d'exonération que l'État du Cameroun donne aux sociétés expatriées à travers l'agence de promotion des investissements qui accompagnent largement une société étrangère tout au long de son processus d'installation. Alors, je vais beaucoup m'atteler sur ces entreprises chinoises qui sont en train de contribuer actuellement à la réalisation d'un chef d'oeuvre qui est une première au Cameroun vraiment. Maintenant, les sociétés chinoises soutiennent ainsi la croissance, la prospérité et la viabilité de l'économie camerounaise. Il faut également souligner que l'avènement des technologies chinoises de pointe a apporté une valeur ajoutée dans la création de l'emploi au Cameroun, favorisant ainsi l'insertion professionnelle qui constitue l'un des indicateurs de développement d'un pays. Et peut-être que je veux jeter un regard sur chaque société chinoise, China Highway Engineering, qui a construit le port autonome de Kribi et qui a apporté une technologie nouvelle dans le cadre des échanges maritimes entre le Cameroun et le reste du pays. Alors, je voudrais rappeler que ce port qui a été construit par le Chinois est l'un des plus grands ports de la zone maritime d'Afrique centrale. Et aujourd'hui, on peut reconnaître certaines infrastructures camerounaises. On les identifie par les noms chinois, par exemple le Palais d'Espoir, qui est une technologie innovante. Par exemple, le palais, les meubles sièges de l'Assemblée nationale qui est en cours de construction. L'autoroute Yaoundé, voilà la première phase qui est en cours et qui devrait être inaugurée très bientôt. L'autoroute Yaoundé Simalène qui est construite par le Chinois CCC. Voilà donc quelques technologies que les Chinois apportent au Cameroun. Non seulement elles apportent cela, mais elles participent, ces entreprises chinoises participent à la création de l'emploi. Donc, maintenant, les nouvelles technologies chinoises contribuent à l'autonomisation du Cameroun dans le secteur du développement infrastructural, accompagnant bien évidemment des retombées pour les peuples camerounais et chinois. Elles permettent enfin aux institutions publiques et privées locales de s'adopter des technologies les plus récentes et indispensables à la réalisation de leurs projets structurants et priorités en matière de développement durable. Donc, voilà en gros ce qu'on peut dire sur le déploiement des sociétés chinoises au Cameroun, notamment avec les technologies nouvelles dans les secteurs que j'ai déjà cités, les énergies renouvelables, les pesticides, les infrastructures, la téléphonie avec Huawei et bien d'autres secteurs qu'on aura beaucoup de temps après pour en parler. Merci beaucoup, monsieur. Et monsieur Ababakar, l'innovation technologique est essentiellement pour la compétitivité des entreprises. En tant qu'entrepreneur établi en Chine, vous avez sûrement des idées précises pour ce volet au niveau des entreprises. Avez-vous des exemples ou des histoires à partager avec nous ? Oui, comme vous l'avez dit, l'innovation technologique est aujourd'hui très fondamentale pour l'entreprise. L'innovation définie comme l'application réussie d'une invention dans divers domaines, mise en œuvre au sein de l'entreprise, elle se situe en aval de l'invention. Elle provient nécessairement de la recherche et de le développement qui a été vraiment promue par le gouvernement chinois ici en Chine. En Chine, on constate que l'innovation est continue. Lorsque quelqu'un quitte la Chine, pendant un certain temps, lorsqu'elle revient, elle ne se retrouve plus. Parce que tant l'innovation est... Tant qu'elle verra qu'il y a beaucoup de nouveautés dans le marché et la montée en puissance d'une technologie innovante vont obliger l'entreprise ou les entreprises à adopter des démarches réactives. C'est pourquoi toutes les entreprises cherchent à innover. Mais cette innovation aussi, si dans le cadre de cette innovation aussi, si l'entreprise progresse à travers l'introduction de nouvelles technologies, ce n'est pas dû au hasard, mais c'est parce qu'elle sait aller en contact direct avec tout ce qui peut faire avancer son entreprise, sous ce qui ont des nouvelles technologies qui peuvent faire avancer son entreprise. Donc, nous, en Chine, dans le domaine de l'entrepreneuriat, il faut innover ou bien on disparaît. Parce que les choses vont tellement vite qu'il faut toujours chercher à innover. Il faut innover par rapport aux produits, il faut innover par rapport aux services, il faut innover par rapport au marketing. Donc, c'est là où je voulais intervenir. Mais il y a beaucoup d'exemples. Le seul fait qu'on est en train de faire une émission indirecte et que chacun se trouve à l'autre bout du monde, ça, c'est une innovation. L'innovation la plus récente, tout le monde le sait, c'est l'intelligence artificielle qui est en train de révolutionner tous les systèmes de technologies qu'on a pu comprendre depuis que le monde est monde. On passe à un siècle vraiment technologique. Donc, je pense que nous tous, nous vivons ça, nous le subissons et c'est bien. Pour nous, les entreprises, on est obligés d'innover, sinon on disparaît. OK. Nos deux premiers invités en ligne ont vraiment saisi la question de l'innovation technologique à travers des exemples concrets. Nous passons à notre troisième invité qui est M. Tephi Aïna de Madagascar. Bonjour, M. Tephi Aïna. En tant qu'ingénieur et jeune talentueux, vous avez une grande expérience dans le domaine de la construction et des travaux publics. Dans vos projets, avez-vous vu la participation de nombreux jeunes ? Comment les jeunes peuvent-ils se développer en tant qu'innovateurs technologiques et contribuer au développement de leur pays ? La place de jeunes dans un pays, c'est, en un mot, c'est l'avenir. Parce que les jeunes qui donnent le relais après et le devoir d'un pays aux jeunes, c'est de leur donner connaissance, donner ce qu'il faut pour que les jeunes puissent avoir d'initiatives, de créativité à chaque fois qu'il y a une opportunité pour développer dans l'objectif de développer le pays, surtout dans le monde rural. Parce que les projets qui sont actuellement concernent sur la connectivité de transport. Quand je vois ça, c'est pas seulement sur la connectivité de transport, mais aussi sur la connectivité de connaissance du région vers une autre région, d'un pays vers un autre pays, pour que les jeunes puissent avoir tous les moyens d'éravitailler leurs connaissances pour qu'ils puissent se développer dans son zone et puis s'impacter dans le pays aussi au niveau du développement, l'économie des pays. Tout ça parce que la route, c'est une voie pour qu'on puisse faciliter la communication entre deux pays, entre deux régions pour apporter de nouvelles technologies. D'ici peu, il y a une coopération entre les pays chinois et les pays malagas concernant l'engrais aux agriculteurs. C'est une bonne chose pour que les jeunes puissent participer au niveau de la recherche, au niveau d'études, et puis au niveau de la mise en œuvre pour que cet engrais ait un impact sur le rendement au niveau de la culture. Tout ça parce qu'un pays basé sur le monde rural pour qu'il puisse développer au niveau des ressources propres d'un pays. M. Rafinha a dit quelque chose de très important. Il dit que la jeunesse, c'est l'avenir. Quand on parle des jeunes, c'est eux qui seront les leaders de demain, c'est eux qui vont porter la société demain, c'est eux qui seront les chefs d'entreprise demain, c'est eux qui seront les responsables demain. Donc, ils sont au cœur du développement, ils sont au cœur de la dynamique sociale et véritablement, il faut mettre l'accent sur eux en les formant bien, en leur donnant toutes les chances de se frayer un passage dans la société. Et c'est très important. Une société qui oublie sa jeunesse, c'est une société qui a appelé à mourir. Donc, il a dit quelque chose de très, très, très capital. Et c'est sur ce point que je voulais intervenir. Et c'est sur ce point que je voulais dire.